Nous avons Jean Ziegler avec nous et nous allons l'utiliser. Car avec Jean Ziegler, c'est l'occasion, après avoir eu beaucoup de débats d'idées, de revenir ce soir en clôture sur une vie, sur un parcours d'homme. Et ce que je vous propose finalement comme thème, ça sera comment, malgré des difficultés, des obstacles, des déconvenus, quelqu'un comme Jean Ziegler a pu poursuivre, et poursuit encore un combat pour un avenir meilleur, notamment une communauté internationale qui s'avérait plus fraternelle. Et alors le point de vue de Jean Ziegler sera celui d'un sociologue, il est professeur à l'université, il a notamment enseigné à Sorbonne en Suisse. C'est aussi un élu suisse, représentant du canton de Genève. Et puis surtout ce qui va nous intéresser ce soir, c'est ce parcours et son parcours à l'ONU. Jean Ziegler, à l'ONU, a été rapporteur spécial des droits à l'alimentation, ils nous en parleront de la faim, mais également vice-président du comité consultatif pour les droits de l'homme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une sinecure. Et donc nous allons voir comment, à travers le fonctionnement de l'ONU, les difficultés rencontrées, eh bien, y a-t-il encore des possibilités d'avoir un organe de régulation qui fonctionne ? Et puis nous terminons avec, je dirais, l'attitude personnelle de Jean Ziegler tout au long de sa vie, parce que vous verrez, il y a pas mal de paradoxes. Voilà. Donc pour démarrer, peut-être, remettons-nous dans l'ambiance, nous allons rentrer petit à petit dans les coulisses de certains dossiers internationaux. Mais revenons aux fondamentaux, Jean Ziegler. On oublie peut-être que l'ONU doit beaucoup aux lumières, mais peut-être aussi, curieusement, à Benjamin Franklin. Dites-nous un peu la genèse. Qu'est-ce qui a inspiré la création de l'ONU ? D'abord, je voulais remercier de l'honneur qui m'est fait de discuter avec vous ce soir. J'espère qu'on discutera un peu à la fin. Nous tâchons, nous terminons à 19h30. Et je parle à un Suisse. Ne m'insule pas, je parle à un Suisse, j'ai des rapports difficiles. On en revient. D'abord, je vous remercie beaucoup. Je remercie Denis Laffey, ce théâtre magnifique. Je remercie Bernard d'être là, d'être là, d'être là. Je veux juste dire une chose, je ne parle évidemment pas... Je ne parle évidemment pas en ma fonction de vice-président du Conseil consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, parce que j'ai déjà assez de problèmes dans cette fonction, et on ne sait jamais qui est dans la salle, mais en tant qu'auteur de chemin d'espérance de ce livre. Auteur de chemin d'espérance, mais qu'on va gagner, parfois perdu, mais que nous remporterons ensemble. Donc, comme auteur, je suis là. Le livre est disponible en librairie, je suppose. Et vraiment pas dans ma fonction des Nations Unies. Comme ça, je ne peux pas aller librement et dire ce que je pense vraiment. La question est, comment les Nations Unies sont venues au monde et pourquoi aujourd'hui ils sont en ruine. Peut-être dans cinq minutes pour mettre les choses en place. Le beau nom Nations Unies surgit la première fois en août 1941. Août 1941, sur un navire américain, de guerre américain, un croisé américain, Roosevelt et Churchill, devant le Newfoundland, devant les côtes du Canada, en pleine tempête, se rencontrent. Et ces deux hommes exceptionnels disent, en pleine guerre, nous vaincrons le fascisme. Ça va durer dix ans, ça va durer vingt ans, ça va durer trente ans, mais le fascisme et l'impérialisme japonais, nous allons le vaincre. Et nous allons créer un monde nouveau, un ordre du monde nouveau, qui aura trois buts, qui s'appellera les Nations Unies, 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 panir à jamais la guerre, à travers le système de sécurité collectif, éliminer pour toujours la misère dans le monde, les épidémies, la famine, l'eau toxique dans le monde, et assurer la garantie des droits de l'homme pour chaque être humain sur tel. Ça, c'était les trois buts des Nations Unies. Alors, il faut imaginer ce que c'était, août 1941. C'est avant El Alamein, c'est une année avant Stalingrad, les monstres nazis dominaient l'Europe totalement, totalement. La nuit était noire, l'espérance avait normalement disparu. Ces deux visionnaires ont dit, nous vaincrons et ensuite nous créerons ce monde radicalement nouveau de paix, de justice sociale et de droits de l'homme. Voilà. Et la charte de l'Atlantique, le document qu'ils ont signé sur ce bateau de guerre américain, et l'Amérique n'était même pas encore en guerre à ce moment-là, puisque Pearl Harbor, c'est en décembre 1941, Stalingrad, où la guerre a tourné pour la première fois, où Hitler a perdu sa première bataille, c'était 1942, dans l'hiver 1942-1943. Bon. La charte de l'Atlantique est devenue la charte des Nations Unies, trois ans, quatre ans plus tard, à San Francisco, et c'est le document fondateur que chaque État membre, nous avons 193 États qui sont membres des Nations Unies, tous les États du monde, sauf le Vatican, mais là, on n'en a vraiment pas besoin, signe ça, et signe la déclaration des droits de l'homme, qui vient trois ans plus tard, adoptée à Paris, le 10 décembre 1948. Et cette déclaration des droits de l'homme, elle s'inspire de celle des révolutionnaires français, mais entre-temps, il y avait un détour par les États-Unis. La France a joué un rôle essentiel dans la création des Nations Unies, puisqu'il y avait De Gaulle, 45, juin 45, qui avait réussi cette prouesse incroyable, avec de l'obstination et de l'intelligence diplomatique, de donner un siège de membre permanent, permanent à la France. Alors, nous reviendrons tout à l'heure, d'ailleurs, sur ces problèmes de siège permanent, puisqu'on verra le blocage. Je veux juste encore dire ceci, vous regardez aujourd'hui les Nations Unies, vous regardez le monde tel qu'il est, elles sont en ruine. Elles sont en ruine. La misée dans le monde est plus effroyable que jamais. J'ai été pendant huit ans, le premier rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, donc je prends l'exemple de la faim, entre autres. Tous les cinq secondes, un enfant en dessous de dix ans meurt de faim sur cette planète. Nous sommes près d'un milliard, tous les 7,3 milliards que nous sommes, qui sont en permanence gravement sous-alimentés. Et le même World Food Report, le même rapport sur l'alimentation dans le monde, de la FAO, de l'Organisation spécialisée des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, dit que l'agriculture mondiale, telle qu'elle est aujourd'hui, pourrait nourrir sans problème, normalement, 12 milliards d'êtres humains, donc presque le double de l'humanité. Un enfant qui meurt de faim, aujourd'hui, où nous parlons, à cet instant-là, est assassiné. Il n'a aucune quelconque fatalité. Il y a eu, il y a 100 ans, de la Bretagne, du Bas-de-Utembert, du Piedmont, etc., des gens ont émigré à travers les mers pour échapper au manque de nourriture, à la sous-alimentation. Aujourd'hui, pour la première fois au début de ce millénaire, le manque objectif de bien est vaincu sur cette planète. Alors, je... Je reviendrai sur un exemple très concret, qui est celui du Malawi. Oui, attends, je veux juste... Parce que pour moi, c'est le scandale absolu, la faim dans le monde, sur une planète qui déborde de richesses effrayantes. Bon, bref, la misère, combattre la misère, comme les deux visionnaires, éliminer la misère, évidemment, ce n'est pas le cas. Elle est plus effroyable que jamais je pourrais vous donner les exemples multiples produits par les différentes organisations, 23 organisations spécialisées des Nations Unies, qu'il faut le relever de ses souffrances. Justement, Jean-Gilles, je voudrais bien que vous nous expliquiez comment se fait-il que l'ONU, à travers tous ses moyens, toutes ses armes, se trouve parfois ligotée, entravée. Et c'est ça qui nous intéresserait de comprendre. Je prends les trois colonnes de cette organisation, de cet ordre nouveau du monde. Misère, la faim dans le monde vous montre que là, cette colonne est brisée. Les droits de l'homme. Amnesty International, je prends juste un exemple, d'octobre dernier, le dernier rapport d'Amnesty International dit que des 193 États membres des Nations Unies, 67 torturent. Donc les droits de l'homme sont par terre également. Et la sécurité collective ne joue pas. Vous prenez l'effroyable carnage de la boucherie de Syrie, qui dure maintenant depuis 7 ans. Il n'y a pas un casque bleu, un corridor humanitaire pour soulager la vie des populations encerclées depuis des années et qui périssent. Dans 41 villes et villages de Syrie, il n'y a pas d'interdiction de voler, de bombarder, de voler sur des hôpitaux et des quartiers d'habitation. L'ONU est totalement absent. Elle est absente du Sahel, elle est absente du Tafour, elle est absente de Gaza, elle est absente de Syrie. Expliquez-nous effectivement quels sont les freins, les raisons de cette impuissance. Oui, alors ça pose un problème. Le livre s'appelle « Chemin d'espérance ». Donc on doit arriver à l'espérance. Pour l'instant, on est dans la désespérance. Alors expliquez-nous effectivement l'impuissance. On est dans la désespérance, mais on n'est pas là pour se faire plaisir. Mais la raison analytique, c'est l'exigence, je pense, de ce qu'on peut dire le monde tel qu'il est. Pour la fin dans le monde, vous aviez un exemple typique qui était celui de la famine de Malawi. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'un pays qui est déjà complètement désirrité ait été encore plus mal ? Attends, attends. Je vais t'abonner. Et je n'oublie pas, professeur Suisse, qu'il est déjà 7h moins 20. On s'en fout. Je dirais à pied à Genève. Non, pour moi, c'est une occasion formidable de dire un peu mes yeux. C'est bien le but. Donc, on dira après où est l'espérance d'une renaissance des Nations Unies. Parce qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette dérédiction ? Alors que le projet était formidable, porté par l'espérance des peuples. Par l'espérance des peuples. Parce qu'entre-temps, dans les 60 ans qui nous séparent de la Fondation, un peu plus de 60 ans maintenant, il y a eu quelque chose, une modification qui s'est faite dans la structure économique de la planète. Des oligarchies se sont créées. Le capitalisme, surtout après l'implosion de l'Union soviétique en août 1991, a conquis la planète comme un feu de brousse, a créé une instance unique de régulation, la main invisible, comme on dit, du marché. du marché à naturaliser l'événement de la société économique et a créé une immense, incroyable monopolisation de richesses, de pouvoir idéologique, de pouvoir politique, de pouvoir économique, de pouvoir financier entre les mains de minces oligarchies transcontinentales. Je vais vous donner deux chiffres. Je ne vais pas vous ennuyer avec des chiffres ce soir, mais deux chiffres. Les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, de la banque au service, etc., etc., à l'industrie, les 500 plus puissantes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ces sociétés transcontinentales savent faire beaucoup de choses, sont une créativité d'une inventivité totale, d'une activité scientifique, technologique tout à fait admirable dans la chimie baloise à Bâle, un nouveau molécule né tous les quatre semaines à Wall Street, un nouvel instrument financier tous les mois, etc., une formidable créativité, une vitalité extraordinaire de ces monstres froids, ou comme disait Noam Chomsky, de ces gigantesques personnes immortelles. Mais en même temps, elles s'échappent à tout contrôle étatique, syndical, parlementaire. Elles ont un pouvoir comme jamais un empereur, un roi, un pape n'a eu sur cette planète. Elles ne fonctionnent que selon un seul principe, la maximalisation des profits dans le temps le plus court. Et peuvent contrecarrer des décisions de l'ONU. Bernard, lucidement, a raison. Elles ont, sur ces planètes, instauré une dictature oligarchique qui détermine la politique pratiquement de tous les États, même les plus puissants. Même les plus puissants. Ce que Mme Merkel, chancelée de la première puissance économique du monde, du continent, en fait, le matin quand elle allait au bureau ou Trump à Washington, c'est de recrater les dates de la bourse pour savoir quel est l'espace minimal qu'ils ont, ces hommes et femmes d'État pourtant élus démocratiquement, quel est l'espace minimal ils ont pour leur politique fiscale d'investissement, etc. Donc, il y a une surdétermination absolue, dictature instaurée, planétaire, instaurée par les oligarchies du capital transcontinental globalisé. Rapidement, encore un chiffre et puis je m'arrête là-dessus. Les 85 milliardaires les plus puissants, les plus riches, l'individu maintenant, pas les sociétés transcontinentales, les 85 milliardaires les plus puissants ont autant d'avoir patrimonial autant de richesses, autant de fortunes que 4,5 milliards d'êtres humains, c'est-à-dire la moitié la plus pauvre de l'humanité. Un exemple, s'il vous plaît, Jean Sigler, le Qatar, qui représente une licence financière folle, s'est retrouvé avec une responsabilité sur les droits de l'homme, ça a quand même fait tousser. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Un chèque ? Quand je dis chèque, c'est H-E-Q-U-E. On est toujours encore dans la description empirique. Mais pour montrer comment justement les puissances d'argent... ...de la réalité qu'il est, les riches deviennent, très riches, très très rapidement beaucoup plus riches, les pauvres, parce que l'inégalité est négativement dynamique. Et je voulais vous citer les chiffres. Vous avez peut-être lu dans le monde ou dans le progrès de l'Ian, il existe encore. Il existe encore, mais le... Dans le monde, vous avez lu que les Paradise Pipes qui viennent de sortir, eh bien, ces très riches qui dominent la planète ne payent pas d'impôts. Ne payent pas d'impôts. À cause des sociétés offshore dont on peut parler, à cause des paradis fiscaux qui rendent intransparent totalement leurs affaires, leurs gains astronomiques, les cachent dans des structures juridiques impénétrables dans les Caraïbes et ailleurs et aucun contrôleur fiscal français, allemand, anglais, etc. a la moindre chance de percer ces sociétés grands et donc ces maîtres du monde échappent à l'impôts pour montrer un aspect de leur pouvoir extraordinaire. Mais expliquez-nous comment est-ce que justement ça peut ruiner les possibilités d'intervention de l'ONU ? Est-ce que par exemple l'enlisement en Syrie, les problèmes de la faim dans différents pays, c'est chaque fois la main du marché qui rend impossible des interventions ? C'est un lobby finalement qui en permanence s'oppose à cette volonté de négociation internationale ? C'est une très bonne question. Je voudrais répondre d'abord au niveau de ma subjectivité de ce que j'ai vécu et ensuite d'une façon plus analytique globale. Une des missions les plus difficiles et les plus dangereuses que j'avais à faire comme rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, c'était le Guatemala où la faim fait des ravages effroyables où 1,8% des propriétés terriens essentiellement des montées aux natiflures etc., les grandes sociétés pananières d'ananas etc. nord-américaines et des latifundières autochtones, 1,8% des propriétaires terriens ont 82% des terres arables et le reste est 10 millions majoritairement des Mayas, des Indiens de ce magnifique merveilleux pays 100 000 km² entre les Caraïbes et le Pacifique sont chassés dans la montagne etc. Si vous êtes sur la Sierra des Tchocotanes 2000 mètres plus bas vous voyez les plantations de bananes d'ananas de tomates etc. des multinationales et sur des pentes pierreuses il y a des Mayas qui essaient de cultiver un peu de maïs etc. et qui périssent de faim de maladies etc. Première exigence que j'avais à faire que je formulais à la fin de mon repas rapport analytique à l'adresse de l'Assemblée Générale et du Conseil des droits de l'homme c'était évidemment la réforme agraire la réforme agraire ou plus banalement la création de registres fonciers parce que depuis son indépendance depuis la colonie indépendance 1825 le Guatemala n'a même pas un registre foncier les limites et propriétés sont imposées par la violence si un latifontier ou une société américaine veut agrandir son territoire et bien elle encache quelques pistoleros qui abattent dans le village maya voisin quelques adolescents quelques hommes le reste fuit dans la Sierra ils incorpèrent le village dans leur terre donc ma première demande recommandation c'était créer un registre foncier ou plus banalement encore demander à la Banque mondiale qu'elle fasse un relevé parce qu'elle s'est fait ça avec les hélicoptères etc un relevé topographique qui permet ensuite de créer un registre foncier et finalement dans l'an 3500 peut-être un une réforme agraire j'allais dans le mur c'est évident que dès le monté United Food General Food immédiatement ils ont actionné le relais à Washington à Londres etc etc et l'ambassadeur américain s'est fait le perroquet de ces de ces cosmocrates et toutes mes recommandations étaient palayées ont été palayées parce que ces puissances politiques surdéterminées par le capital financier ont des mercenaires des lacrés en Afrique en Asie en Amérique latine qui leur assurent une majorité à l'Assemblée générale et au Conseil donc j'ai vécu cette toute puissance ce total cynisme évidemment qu'on comprend dans leur dans leur perspective mais il y a quelque chose de plus tu me dis pourquoi les Nations Unies sont paralysées parce que les membres sont paralysées c'est le problème du veto au Conseil de sécurité typique pour la Syrie voilà alors il y a quatre instances dans cet univers des Nations Unies il y a l'Assemblée générale les 193 États qui sont radicalement démocratiques l'État le plus puissant c'est la Chine 1,5 milliard d'habitants le plus petit État est Vanatatu 55 000 habitants Vanatatu et la République populaire de Chine chacun a une loi donc démocratie totale c'est un principe de base depuis l'origine dès l'origine principe de base le gouvernement des Nations Unies c'est le Conseil de sécurité là c'est plus compliqué déjà 15 membres 10 membres élus au prorata des continents périodiquement et 5 membres permanents les 5 membres permanents sont les puissances victorieuses de la deuxième guerre mondiale où je le répète avec admiration De Gaulle a su placer la France et la constitution et la troisième la troisième instance la plus importante c'est le Conseil des droits de l'homme 47 États élus au prorata des continents périodiquement tous les 3 ans par l'Assemblée Générale qui doivent surveiller l'application de la déclaration universelle des droits de l'homme des 51 droits de l'homme définis dans cette dans cette déclaration par les États membres et sanctionner ces États membres théoriquement bon le Conseil de sécurité les saints a une disposition qui est aujourd'hui à ce niveau catastrophique mais qui a une histoire que je vais rapidement expliquer les saints doivent être d'accord sur tout il n'y a pas eu un camion de nourriture qui part au sud soudan une intervention de l'aide d'humanité et de l'urgence au sud soudan totalement insuffisante aujourd'hui drame des gens meurent par millier par millier par millier il n'y a pas une intervention yémen de l'organisation mondiale de la santé alors qu'il y a une épidémie de choléra rien aucun casque bleu les nations unies ont la deuxième armée du monde des casques bleus 110 000 sous les drapeaux en permanence aucun casque bleu ils sont en 37 pays peut être envoyé sur une ligne d'armistice sans que les 5 soient d'accord le droit de veto or le droit de veto paralyse totalement aujourd'hui en Syrie les russes sont à leur huitième à leur huitième droit de veto paralyse totalement les nations unies en toute forme la charte offre blocus offre rupture des relations offre armée internationale etc aucune de ces sanctions n'est appliquée parce que les russes ont la seule base navale dans la méditerranée à la taquière à Tartus exactement à côté de la taquière ils sont donc du côté de ce bourreau à Damas le défende bombarde les opposants etc et ce droit de veto à votre avis pourrait être levé voilà et puis je ne vais pas rester sur la situation mais d'autres exemples au Darfour où un dictateur islamiste fou Omar Béchir depuis 9 ans massacre les masalites les fours et les sagois les 3 grands peuples africains de l'ouest qui s'appellent le Darfour simplement parce qu'il y a du pétrole sur leur dans leur sol aucune présence aucune initiative rien des Nations Unies aucun casque bleu rien du tout parce que la Chine met le veto puisque 11% du pétrole importé par la Chine passe par le Soudan vient du Soudan Gaza depuis 2006 l'enclave de Gaza la plus peuplée du monde 365 kilomètres carrés 1,8 millions de personnes encerclées bloquées par l'Israël sous vie à la sous-alimentation si vous avez le cancer il n'y a pas de médicaments vous mourrez à Gaza les Nations Unies sont totalement absentes le peuple palestinien martyr souffrant le Soudan totalement absent parce que le veto est américain donc le veto est visiblement aujourd'hui ce qui paralyse et ce qui ruine les Nations Unies alors je vais juste avant de te répondre à ta question parce qu'on est en train maintenant de s'attaquer à ce problème au Quai d'Orsay au Foreign Office au State Department etc des choses importantes qui se passent intéressantes qui se passent mais je dis simplement d'où vient le droit de veto revenons sur la SS Augusta ce navire de guerre américain en août 41 quand Roosevelt et Churchill visionnaires conçoivent les Nations Unies Churchill et Roosevelt et puis la démocratie totale nous luttons contre le fascisme contre l'impérisme japonais au nom d'un seul principe la démocratie elle doit être totale souveraineté totale de l'Assemblée générale dans ces nouvelles organisations du monde et tout à coup Churchill se fâche et dit tu es fou c'est pas possible pas possible regarde comment Hitler est venu au pouvoir Hitler est venu au pouvoir c'était pas si loin Hitler est venu au pouvoir en 33 janvier 33 en novembre 32 son parti n'a pas eu la majorité absolue mais les nazis le parti national socialiste dont il était le chef avait été le plus puissant parti était appelé c'était en novembre 32 était appelé en janvier par Hindenburg par le reis président le président de la république de Weimar pour former le gouvernement a présenté son gouvernement le 23 janvier le gouvernement a été investi le 8 le 8 février Hitler a fait voter je dis ça en allemand pour que ce soit plus que les Vollmarts parce que je le sais c'est à dire les pleins pouvoirs les pleins pouvoirs 482 députés du Reichstag ont voté pour 91 comptes qui ont disponible ensuite dans les comptes de concentration très vite ont été comptes tout ça dans la légalité le plus totale le régime le plus horrible probablement que le monde ait connu est venu au pouvoir d'une façon totalement démocratique et George dit ça peut arriver demain cette assemblée générale que tu vénères de l'ousuel et bien elle peut devenir folle elle peut prendre des décisions donc il faut avoir la possibilité de dire stop donc il faut exactement il faut donner il faut un frein d'urgence un frein un frein d'urgence il faut que les 5 vainqueurs du fascisme aient la possibilité de paralyser l'assemblée générale et comme ça le droit de si j'avais vécu enfin j'ai vécu oui je suis vieux comme Métusalem mais enfin si j'avais été sur ce bateau de la guerre américaine je ne suis pas sûr si j'avais voté pour pencher pour Roosevelt et pour Churchill et pour Churchill probablement Churchill n'avait pas tout à fait tort mais aujourd'hui le droit de veto est une catastrophe je ne vais pas revenir alors où est l'espérance la question de Bernal il y a quelque chose qui se passe 2006 c'était la dernière année de de Kofi Annan quand il était secrétaire de Général magnifique magnifique Gagné magnifique tout à fait exceptionnel et Kofi Annan en partant du secrétaire général du 38ème étage du Grat de Ciel a laissé un testament et dans ce testament il prévoit la réforme de la charte et un point pour lui est essentiel le droit de veto ne doit plus pouvoir être invoqué quand il y a crime contre l'humanité et crime contre l'humanité c'est pas une notion vague est définie d'une façon extraordinairement détaillée dans le statut de Rome 1998 le statut de Rome que les états ont signé et qui a donné naissance à la cour pénale internationale la cour pénale internationale donc on sait exactement ce que c'est le viol de masse la déportation de population les enfants soldats le massacre organisé de population civile on sait exactement ce que c'est le bombardement des hôpitaux etc on sait exactement juridiquement peut-être d'une façon détaillée ce qui est un crime contre l'humanité et Kofi Annan ne voulait qu'un crime contre l'humanité met hors d'application le droit de veto l'ONU évidemment inertie totale les cinq puissances qui ont le droit de veto ont dit mais enfin pas question le plan Kofi Annan a disparu dans les tiroirs les plus profonds de l'ONU et aujourd'hui maintenant où nous parlons ce plan ressort et il y a des commissions je l'ai dit tout à l'heure d'études qui sont au travail sur toutes les autres propositions on n'a pas le temps d'y aller à d'autres propositions de Kofi Annan pour examiner au Quai d'Orsay etc. les réformes de Kofi Annan et pourquoi ? pour une raison à la fois horrible mais contraignante c'est que le carnage syrien a donné naissance à deux phénomènes qui affectent directement les puissances du veto directement les puissances du veto d'une part ce conflit qui continue il peut continuer 30 ans il n'y a aucune quelconque au niveau de la diplomatie il n'y a aucune quelconque espérance ni victoire militaire etc. à créer les djihadistes et les djihadistes tuent à Nice à Paris en Belgique dans le métro de Londres à Berlin à Moscou aux Etats-Unis et aucune démocratie si elle veut rester une démocratie peut les vaincre vraiment parce que quand on fasse un kamikaze un fou qui se fait sauter dans une foule et bien on n'y peut rien donc ça c'est un élément qui permettrait de réactiver cette idée et deuxièmement il y a 4 millions de réfugiés sur les frontières sud et est de l'Europe et l'Europe met des barbelés trahit totalement ses propres valeurs fondatrices refoulant les réfugiés niant le droit de l'asile sabote sa propre base de valeurs finalement bref pour aller vite sans la diplomatie multilatérale sans l'armée internationale sans la mobilisation et l'intervention des Nations Unies pour aller vite il n'a pas de fin au carnage syrien et les deux conséquences effroyables vont s'amplifier et donc les différents gouvernements des cinq puissances de le conseil de sécurité ont dit il faut remobiliser l'ONU parce qu'elle est la seule il faut faire renaître l'ONU parce qu'elle est la seule à pouvoir mettre fin à ce carnage dont les conséquences je le répète menacent directement la sécurité des institutions les populations de nos nations respectées donc il y a là un espoir mais tout dépend vraiment de l'opinion publique justement j'en ai l'air jamais revenir il est 19h05 j'avance un petit peu un autre élément qui avait pesé lourd c'est que les Etats-Unis grâce aux 23% je crois qu'elles contribuent au budget 26 26 avait donc finalement un pouvoir vous racontez dans votre livre les nominations qui passaient sans arrêt par les Etats-Unis Trump décide d'assécher est-ce que ça va finalement rendre une certaine liberté de manœuvre à l'ONU c'est extrêmement difficile au point de vue budgétaire mais d'un autre côté est-ce que ça ne pourrait pas être un bien aussi pour l'ONU de ne pas être aussi dépendant financièrement des Etats-Unis bon l'actuel secrétaire général l'actuel depuis le 1er janvier son prédécesseur était nullissime mais celui-là Antonio Guterres est quelqu'un de tout à fait exceptionnel aussi un vrai portugais énergique formidable vif vraiment magnifique socialiste évidemment ça a existé Jean Sigler est membre de l'international socialiste oui ça a existé autrefois des socialistes alors là il y en a un qui a survécu premier ministre du Portugal quand il a perdu les élections et il était il est mathématicien d'origine il est allé enseigner gratuitement dans les bidonvilles de Lisbonne pendant deux ans les mathématiques aux gosses d'immigrés d'Angola etc puis ensuite Anne Coffey l'a appelé comme haut commissaire pendant dix ans haut commissaire des réfugiés à Genève et maintenant depuis le 1er janvier il est secrétaire général alors par rapport aux Etats-Unis comment est-ce qu'il va se positionner alors la situation est très confuse et très difficile d'une part Trump s'est retiré tout de suite de l'UNESCO par exemple la France a pris en main l'UNESCO maintenant avec Mme Azoulay ce qui est une très très bonne chose mais enfin il y a près de 30% du budget de l'UNESCO qui était je ne sais pas comment elle va faire parce que l'UNESCO a accepté l'état de Palestine donc Trump a sanctionné pour le conseil des droits de l'homme nous sommes dans l'incertitude il a refusé de nommer un ambassadeur au conseil des droits de l'homme il n'y a personne il a changé d'affaire un xème secrétaire et même au siège européen des Nations Unies à Genève qui est le deuxième siège des Nations Unies il n'y a pas d'ambassadeur l'ancien ambassadeur il s'est parti mais il n'y a personne et il a exigé un certain nombre de réformes du conseil et l'élimination de celui-là 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 et d'autres choses que les rapporteurs spéciaux soient réduits à la portion congrue et tout ça on ne sait pas ce qu'il va faire pour l'instant ils sont encore au conseil des droits d'homme mais on ne sait pas mais leur absence crée toujours un blocage alors qu'on aurait pu imaginer que ça ouvrait une porte total mais si les Nations Unies si les Etats-Unis partent des Nations Unies c'est catastrophique financièrement catastrophique parce que sur les 62 milliards du budget de l'administration centrale je ne parle pas des 23 organisations spécialisées BIT, OMS, UNICEF, etc. je parle de l'administration centrale pour faire vite et sur les 62 milliards de dollars 26% remplacer ça c'est difficile et surtout les Nations Unies foyer de la son instrument c'est la diplomatie multilatérale négociée avec les différents Etats faire des majorités faire des majorités pour une intervention sud-sudan pour ça a raté etc. qui doit impliquer les principaux acteurs si c'est l'ère Kissinger qui revient et Kissinger a une position d'impérialisme claire et net et que je respecte dont je parle que je décris dans le livre bien Kissinger qui a fait sa thèse en 57 chez Houghton et Miflin Harvard édité chez Houghton et Miflin sur Metternich et le congrès de Vienne a dit dès qu'il était pendant 11 ans au pouvoir d'abord comme chef du National Security Council du Conseil de sécurité nationale américaine ensuite comme secrétaire d'Etat a dit dès le début clairement la diplomatie multilatérale c'est la foutaise on n'en veut pas il faut une nation dans le monde qui ait la capacité la rapidité de réaction les moyens pour intervenir dans les conflits établir par la force s'il le faut la paix punir l'agresseur c'est que seuls les Etats-Unis peuvent faire ça apparemment c'est donc plus d'actualité manifeste destinie vous savez l'idée que les Etats-Unis aient un destin manifeste confié par Dieu enfin ça c'était le sous-bassement idéologique et cette position de l'unilatéralisme impérial de Kissinger évidemment est présente dans l'opinion publique américaine à la droite républicaine et on ne sait pas pour l'instant c'est la confusion il est là depuis 11 mois maintenant depuis 11 mois tu lis le New York Times comme tous les bureaucrates et la revue Foreign Affairs mais pendant 11 mois après l'élection du président tous les spécialistes américains et autres de politique étrangère s'interroge sur ce que Trump veut vraiment alors justement est-ce que c'est Kissinger ou est-ce que c'est l'ONU à ce sujet là il y a quand même un élément qui est assez intéressant maintenant parlons des contre-pouvoirs on vient de parler effectivement de la réforme possible et difficile de l'ONU du conseil de sécurité regardez il se passe quelque chose d'intéressant avec la COP 23 à Beaune les Etats-Unis par Trump ont décidé que le réchauffement climatique c'était pas leur affaire en revanche l'état de Californie et tout un certain nombre de villes américaines ont un stand autrement dit aux Etats-Unis même on voit apparaître des contre-pouvoirs à l'administration américaine est-ce que pour l'ONU justement c'est contre-pouvoirs qui peuvent être des territoires l'exemple typique c'est cette Californie présente contre je dirais je suis content que tu prends est-ce que c'est pas un site justement d'espoir il y a quelque chose d'absolument nouveau qui est arrivé depuis 45 enfin depuis San Francisco depuis la Fondation de l'Institut non seulement la surdétermination par les oligarchies du capital financier globalisé transcontinentalisé et qui surdéterminent la volonté des Etats d'une façon tyrannique dictatoriale idéologique politique financière mais un nouveau sujet d'histoire est né un nouveau sujet historique planétaire est né et c'est la société civile c'est la société civile une mystérieuse fraternité de la nuit faite de tous ces mouvements sociaux qui sur des fronts tout à fait différents organisent la résistance contre la dictature des oligarchies donc les associations les ONG qui font tout un barnum lors des réunions c'est utile c'est Greenpeace qui lutte pour sauvegarder ce qui nous reste nature c'est Amnistie internationale qui lutte pour rétablir le règne des droits de l'homme c'est Attaque très puissante en France qui veut lever un impôt sur les transactions sur les transactions financières pour les ralentir c'est le mouvement des femmes c'est Via Campesina contre la discrimination permanente des femmes c'est le mouvement Via Campesina 121 millions de journaliers de petits paysans de métiers du Honduras au Bangladesh qui se sont organisés pour défendre leur terre les droits etc je pourrais vous multiplier une multiplicité des myriades une fois par an cette fraternité de la nuit ces nouvelles sociétés civiles planétaires deviennent visibles au forum social mondial la première fois dans un état industriel au Canada l'année dernière en août cette société civile planétaire n'a pas de ligne de parti n'a pas de secrétariat permanent fonctionne selon un seul critère c'est l'impératif catégorique que chacun nous portons en nous chacun nous porte en nous elle rassemble toutes les classes d'âge tous les camps politiques religieux etc etc que chacun et son seul moteur c'est l'impératif catégorique Emmanuel Kant c'est les lumières allemandes Emmanuel Kant qui a dit l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi l'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité à moi la conscience de l'identité c'est le seul moteur et l'homme est le seul être sur cette planète qui a une conscience de l'identité si un chien voit un chien qui est battu il y a ce qui se passe si un homme voit un enfant martyrisé et quelle que soit l'adhésion politique religieuse la provenance ethnique etc de l'observateur si un homme voit un enfant martyrisé quelque chose en lui se dresse s'effondre puisqu'il se reconnaît immédiatement spontanément dans l'enfant martyrisé dans l'autre alors j'en suis là j'aimerais revenir là dessus justement qu'est-ce qui vous pousse depuis tant d'années à courir votre ami Régis Debray vous traite de prédicateur calviniste en revanche pour les Suisses vous êtes pour certains Suisses vous êtes un traître parce que vous avez vous avez aidé les juifs spoliés par Hitler à récupérer de l'argent dans les banques suisses et d'autres autrement dit vous êtes sans arrêt presque paradoxal vous avez un statut de diplomate mais vous étiez membre de l'international socialiste vous avez rencontré aussi bien Saddam Hussein que Che Guevara vous avez été presque piégé d'ailleurs par un entretien avec Saddam Hussein comment se fait-il que vous malgré tout ça vous continuez à y aller contre le vent des marées qu'est-ce qui vous porte ? bon je suis un je suis un type banal c'est à dire ? non je n'ai rien de spécial c'est vrai que je suis simplement incroyable en privilégié incroyable en privilégié mais c'est une conviction une spiritualité qu'est-ce qui vous pousse à aller ? il y a deux choses Saddam Hussein c'était horrible ce type je devais négocier de la libération du 18 otages il m'embrassait il y a une photo de ça qui a circulé sur l'internet vous imaginez ça me fait des amis Kadhafi pareil Kadhafi pareil et le père du patron actuel de la Corée du Nord vous les avez tous su oui mais on sait lui se commander bon tiens les mains sales il faut accepter d'avoir les mains sales oui autrement dit de frayer avec l'infréquentable écoutez je vais vous lire les mains sales de Sartre que j'ai cité je vous le tiens je vous le tiens c'est important Höderer un des prestraînages principaux le chef de partie des mains sales de cette pièce magnifique de Jean-Paul Sartre dit à celui à Hugo qui hésite qui dit mais non je ne peux pas mes principes etc ne rien faire rester immobile serrer des coudes contre le corps porter des gants moi j'ai les mains sales ou bien on s'engage ou on ne s'engage pas alors c'est vrai que Régis Debré qui par ailleurs est vraiment un ami que j'aime m'a attaqué un prédicateur calviniste etc bon j'ai encaissé mais celui qui m'a mis en route c'est quand même le Che Guevara c'est quand même lui qui m'a montré le chemin et pourtant sacrément ambigu le personnage formidable enfin il était froid ironique exactement le contraire de Fidel qui était chaleureux dès qu'on était assis comment va ton fils c'est socialiste européen qu'est-ce qu'ils font on raconte et le Che froid bref j'étais pendant 12 jours le chauffeur du Che à Genève enfin pour vous c'est 64 c'est la première conférence du sucre il était ministre chef de la délégation ministre de l'industrie pour vous c'est le néolithique mais enfin j'existais déjà j'avais une petite voiture c'est aussi les années Tepaz c'est tout à fait autre chose bon pendant 12 jours j'étais son chauffeur parce que j'étais à Cuba comme jeune communiste revenu etc et ils m'ont téléphoné parce qu'ils n'avaient pas d'ambassadeur pas de consul à ce moment à Genève ils m'ont dit camarade est-ce que tu peux nous aider hôtel transport etc avec quelques amis j'ai organisé un peu la logistique et moi personnellement avec ma vieille petite Maurice mal foutue j'ai été son chauffeur personnel pendant 12 jours dimanche on allait à Chamonix etc il parlait le français parfaitement parce que moi je parlais encore maintenant ça va très bien mais à l'époque mal l'espagnol il m'a interrogé etc le dernier jour c'était au Grand Sacone un hôtel un peu en dessus de Genève sur une colline j'ai pris tout mais je savais que le lendemain ils devaient partir par le train sur Zurich Munich Prague où il y avait la seule ligne aérienne vers Lavanne à l'époque de Prague à Lavanne j'ai pris tout mon courage dans mes mains j'ai dit commandant je vais aller avec vous il m'a appelé à la fenêtre il m'a dit tu vois cette ville et la nuit c'est la baie de Genève il y a tous les réclames des banques des joyaillers les bijoutiers etc c'est là que tu es né c'est le cerveau du monstre c'est là que tu vas te battre et c'est retourné et parti autrement dit il faut agir dans sa zone froidement oui froidement et moi j'ai été détruit sur place je me disais il portait encore de la barreuse à l'époque et le béret avec l'étoile du commandant il m'a tourné le dos froidement et j'ai été détruit sur place il me prend pour un petit bourgeois inutile ce qui était probablement le cas ce qui était bon moi j'étais objecteur de conscience j'avais aucune autrement dit vous êtes vous êtes un diplomate qui n'a jamais été neutre vous êtes un diplomate suisse qui n'a jamais été neutre finalement je te dis il m'a sauvé la vie le Tché parce que je serais depuis longtemps enterré dans une fosse commune au Honduras au Bolivie n'importe où parce que j'étais nul militairement de toute façon et j'aimais pas bon et deuxièmement il m'a montré le chemin que j'essaye de suivre modestement celui de l'intégration subversive ça veut dire entrer dans les institutions essayer d'utiliser la force de ces institutions pour ses propres buts Nicolas Poukharin fusillé par Staline grand bolchevique fusillé par Staline en 1938 a dit les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes qui ont des principes et cette intégration subversive j'essaie de la pratiquer tous les jours d'abord à l'université privilégié dans ce pays libre je suis personnellement j'ai eu des processus de le dos l'immunité parlementaire levée beaucoup de choses embêtantes pour ma famille etc mais je suis je suis vécu en fait c'est la technique de l'entrisme vous auriez presque pu rentrer à l'UBS pour agir de l'intérieur mais si pour agir de l'intérieur à les Goldman Sachs ils m'auraient tout de suite éjecté parce qu'ils sont pas fous l'idée c'est vraiment d'agir dans son terrain de connaissance et d'action et de ne pas aller faire la révolution ailleurs l'université l'université terrain d'intégration et d'action formidable c'est un miracle de cette institution Paris 1 ou Genève enfin les deux que je connais ou Grenoble où j'ai commencé ensuite j'ai été élu député de Genève au Parlement de la Confédération pendant longtemps ça n'a servi strictement à rien enfin intégration subversive et maintenant depuis 15 ans à l'ONU et l'intégration subversive c'est le seul chemin qui m'était ouvert sur l'efficacité il ne faut pas se poser la question c'est une question que Denis l'a fait dans une interview où on a eu des très très bonnes conversations ensemble on m'a posé à quoi ça sert où est le succès etc il ne faut pas poser cette question comme disent les voloves au Sénégal on ne connait pas les fruits des arbres qu'on plante on ne peut pas les connaître il faut comme un marathonien foncer et jamais regarder en arrière parce que un marathonien qui se regarde en arrière il est foutu donc je suis un type assez primaire comme dit mon fils il n'a aucun respect pour son père c'est un très bon de théâtre mais voilà pourquoi on parle de ça parce qu'on est toujours sur vos ressorts personnels j'aimerais comprendre quand même on vous a reproché alors que vous étiez effectivement un membre de l'ONU des partis pris par exemple pour la Palestine ou même contre Israël comment avez-vous pu travailler si longtemps dans une organisation internationale avec un statut de diplomate alors que vous étiez identifié comme ayant des idées très arrêtées sur certains dossiers j'imagine ça n'a pas dû être très facile oui il y a eu une erreur au départ quand Kofi Annan est venu à Berne la Suisse n'était même pas encore membre des Nations Unies parce que en 2000 j'ai été nommé rapporteur spécial par Kofi Annan il ne fait jamais rien contre un gouvernement il ne fait jamais rien et il est allé voir le président de la confération le ministre des étrangères à Berne pas les fédérales il dit je veux nommer Ziegler etc. je venais de publier un livre sur la fin dans le monde et parfois les Suisses sont assez curieux je venais de sortir du parlement j'ai empêté ce gouvernement vraiment beaucoup beaucoup par des questions des interpellations etc. mais le président de la confédération au guin le ministre des Affaires étrangères ont dit c'est un type impossible mais enfin c'est bien pour la Suisse parce que c'est le seul et puis Kofi Annan a aussi dit c'est le seul que je pouvais nommer donc j'étais nommé et ensuite ma base j'ai été réélu etc. plusieurs fois et puis maintenant au conseil des droits au comité consultatif du conseil des droits de l'homme c'est à dire mes livres sont la lutte contre la fuite des capitaux contre le banditisme bancaire helvétique qui fait des ravages terribles dans les pays du tiers monde l'Afrique tout seule perd 50 milliards de dollars par an en capitaux de la 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 corruption du crime etc. 80% se retrouvent à la Banhofstrasse et à Zurich ou à à la Coratria à Genève couvert par une hypocrisie et un savoir-faire helvétique formidable et c'est un suisse qui nous le dit une hypocrisie totale un cynisme total ils disent mais enfin nous on n'est pas les gendarmes du monde on accepte l'argent alors qu'il organise le pillage le transfert vous pensez que Kabila qui a 4 milliards selon selon les paralyses des paralyses New York Times a publié un article sur Kabila des chiffres ou chiffres à 4 milliards de dollars les savoirs personnels du clan Kabila au Crédit Suisse Kabila c'est un analphabète c'est un con c'est nul il n'est pas capable de créer un empire financier avec des investissements dans l'immobilier à Tokyo avec les spéculations sur les dérivés à New York c'est impossible c'est le banditisme héletique bancaire héletique qui fournit des instruments l'aide la complicité etc j'avais publié la Suisse la Fluban j'avais publié la haine de l'occident l'empire de la honte quelques livres et ça m'a donné l'écriture pour vous est un moyen effectivement de combattre vous pensez au poids de l'écrit aujourd'hui un petit prestige parmi les peuples du tiers monde c'est ça plusieurs ambassadeurs disent ah on a l'humain va sur l'Afrique et ils votent pour moi c'est une continuité de votre action diplomatique l'écriture non c'est essentiel essentiel là c'est mon premier livre autobiographique les chemins d'espérance mes combats j'essaye de me justifier un peu là comme on peut comme on peut et la forte les chemins d'espérance mais je crois que la vie a un sens la vie a un sens on n'est pas là par hasard parce que un sperme a rencontré une ovule un jour quoi que ça pourrait changer on a eu des débats aujourd'hui qui montrent que ça pourrait changer que c'est pas parce qu'une jeune femme bernoise un homme alsacien pour prendre mon père et ma mère se sont rencontrés dans une fête rupestre dans la campagne alsacienne et puis voilà Sigler est né neuf mois plus tard je pense pas du tout je pense que la vie a un sens je crois à la résurrection avec une certitude absolue là de nouveau Régis Manguel mais enfin ça me semble une évidence il y a tellement d'amour je crois à la résurrection quand Sartre dit toute mort est un assassinat il a parfaitement raison il y a une mort naturelle pour le corps la structure cellulaire se renouvelle tous les 7 ans et puis ensuite ce renouvellement s'arrête etc etc et le corps c'est à dire le substrat physiologique le système nerveux etc se défait puisque le renouveau cellulaire ne se fait plus mais la conscience il n'a pas de mort naturelle pour la conscience la conscience a un destin cumulatif complètement différent il n'a pas une finitude inscrite dans l'histoire de la conscience moi j'ai des petits enfants un petit mec magnifique la police ne m'a jamais dit le nom des petits enfants je ne le dis donc pas il a 5 ans il est intelligent mais il est évident qu'il a beaucoup moins de contenu de conscience que moi tu comprends que moi et la rupture toute mort est un assassinat comme dit Sartre c'est une interruption artificielle parce que simplement cette conscience ne peut plus s'articuler ne peut plus s'articuler puisqu'il lui manque le système nerveux il manque les sens il lui manque la parole il manque les yeux pour le percevoir il ne peut plus s'articuler puisque le substrat physiologique a disparu mais il continue à vivre comment ça on ne sait pas mais qu'il continue à vivre ça me semble une évidence donc ce qui vous fait courir en fait il y a beaucoup de choses il y a une conviction religieuse un sens spirituel alors non non c'est ça c'est du fou Victor Hugo a dit et je prends totalement pour moi Victor Hugo a dit je déteste toutes les églises j'aime les hommes je crois en Dieu point à la ligne et vous signez même pas je tape la dimension de plaisir mine de rien la dimension de plaisir j'imagine que ce côté rebelle vous a pas des plus vous vous êtes battu fort mais vous avez quand même mené des combats gagné ou perdu c'est aussi une adrénaline financièrement je suis totalement ruiné par les neuf procès que les banques m'ont fait mais vous gardez quand même le sourire je suis vivant puisqu'on parle de Victor Hugo d'une part je répète le privilège est incroyable d'abord je suis blanc 13% de l'humanité sont blanches sont des blancs nous sommes 13% pas plus et les blancs dominent cette planète avec des systèmes toujours nouveaux depuis 500 ans d'abord je suis blanc ensuite quand un enfant entre 0 et 2 ans n'a pas une nourriture adéquate les neurones du cerveau se développent pas même s'il est adopté plus tard son père ou tu travailles quelque chose de beau passe et bien il est mutilé pour la vie or moi j'ai été nourri même ma mère est fatalement mal nourri 25% des femmes maliennes par exemple je prends un exemple ne peuvent pas l'été ne peuvent pas l'été la sous-nutrition fœtale est terrible en Afrique les enfants arrivent sur terre mutilés invalides par millions si vous prenez les 5 continents moi j'ai échappé j'ai été nourri j'ai été scolaire dans un pays où les droits de l'homme sont garantis ça crée des devoirs d'être privilégié incroyablement privilégié et ce qui nous sépare des victimes c'est le hasard de la naissance rien c'est pas ma mère je pourrais être né fils d'un couple de cannes au nord-est du Brésil avec des verres dans le ventre et une attente de vie de 42 ans 42 ans au nord-est du Brésil 42 ans j'ai une attente de vie de 84 ans de tout le ? et l'échange avec la salle ? tout de suite il faut qu'on aille dis donc vous avez une question ? c'était bien des petits problèmes que nous avions allez nous prenons quelques questions excusez-moi nous prenons donc quelques questions sur ce témoignage vous en avez peut-être une elle vous arrive il faut savoir qu'au départ au départ nous avions une heure et demie qui était remise à une heure merci Denis de Montgolfier beaucoup écoute le livre il est bon on prend votre question ancien journaliste et enseignant la thématique c'était un peu l'espoir on n'en a pas eu beaucoup Jean Ziegler peut-être dans les dernières minutes vous allez nous donner quelques raisons d'espérer et la deuxième question c'est avec toutes vos capacités d'indignation votre talent d'identifier l'abcès de ce monde est-ce que finalement vous n'avez pas l'impression d'être un alibi au milieu des tout-puissants bon c'est des questions intelligentes et difficiles la première je crois je crois c'est des convictions personnelles à l'hominisation de l'homme Jean Jaurès a dit la route est bordée de cadavres mais elle mène à la justice et vous voyez cette société civile planétaire vous voyez les mouvements de libération nationale vous voyez ce que sommes sont capables de faire pour d'autres hommes c'est incroyable une infirmière il y a tellement d'amour à l'oeuvre vous comprenez mais c'est évident que l'humanisation de l'homme progresse qu'on sort de la préhistoire et ensuite deuxièmement deuxièmement alibi non attends je vais essayer d'éviter ça mais enfin deuxièmement Marx est mort le 14 mars 83 1883 Karl Marx jusqu'au dernier souffle dans ce modeste appartement dans le seul fauteuil qu'il y avait d'ailleurs dans cet appartement de Londres il était persuadé que le manque objectif allait accompagner l'humanité pendant des siècles encore c'est-à-dire le déséquilibre entre biens disponibles pour les besoins irrépressibles et il disait donc vous savez cette fameuse phrase la paire maudite du maître et de l'esclave vont accompagner l'humanité pendant des siècles qui luttent pour le trop peu de biens pour les besoins toute sa théorie de classe de lutte de classe toute sa théorie de la division internationale du travail toute sa théorie sur la nature les plus phénoménales de l'état est basée sur le manque objectif or depuis la mort de Marx l'humanité a connu une formidable progression de ses forces de production par une succession de révolutions industrielles électroniques technologiques extraordinaires et aujourd'hui au début de ce millénaire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le manque objectif est vaincu la nourriture abondante le problème n'est plus le problème manque de productivité le problème est manque d'accès d'accès pouvoir d'achat etc à la nourriture donc ça aussi c'est un élément d'espérance nous aurions pour la première fois objectivement main les instruments pour transformer abattre l'ordre cannibale du monde sous lequel nous vivons et cette dictature du capital financier globalisé et instaurer enfin un monde humain le malheur au niveau de la matérialité le malheur immatériel le chagrin d'amour la solitude etc ça va rester longtemps encore le malheur immatériel mais le malheur matériel peut être vaincu si nous nous levons bon bref à l'Ibi je suis peu de temps sur cette planète comme vous d'ailleurs ce qui me rassure en rien ça ne console pas mais enfin c'est comme ça on est solidaires merci je te remercie mais je bon on est peu de temps sur cette planète chacun doit faire ce qu'il peut là où il est nous ici dans cette salle nous sommes incroyablement privilégiés vous imaginez être français dans ce monde ou suisse avec un état de droit la survie matérielle assurée etc etc famille la liberté pour la moitié de l'humanité la liberté ne veut rien dire c'est comment arriver au jour prochain comment vaincre la mère c'est pas comment elle va nourrir l'enfant il n'y a pas de liberté pour les trois quarts des hommes et des femmes nous sommes des êtres de liberté donc à Libye ou pas vous foncez à Libye ou pas on fonce une autre question oui madame allez dernière et puis Jean-Sigler va nous quitter on ne fait que passer sur cette terre et dans cette salle je suis sociologue je suis sociologue comme vous et je vous aime beaucoup pour votre sociologie d'action vous nous avez décrit la chute des organismes internationaux en nous disant que c'était une catastrophe alors excusez-moi de vous poser la question en quoi pour vous est-ce une catastrophe parce que la seule conquête celle de 45 la diplomatie multilatérale que c'est plus la violence qui qui couvène la planète mais les droits de l'homme le respect de la solidarité des états la volonté générale comme disait Rousseau doit gouverner la planète et pas les intérêts du capital et ça ça passe par des institutions et ça et ça passe par des institutions et les Nations Unies inter-étatiquement sont la gardienne de la diplomatie multilatérale du recherche du consensus de la négociation que ce spéculateur immobilier de New York qui est à la Maison Blanche dont il n'a jamais entendu parler pour lui c'est la violence c'est la force c'est écrasé le plus faible parce que c'est comme ça que ça se passe dans la spéculation immobilier de New York dans son milieu d'origine mais la diplomatie du dialogue de recherche du consensus l'élaboration de normes véritablement normatives je veux dire véritablement contraignantes pour tout le monde ceux qui dans les Panama Papers ou dans les Valentine's Papers c'est tellement horrible c'est pas simplement que 20 milliards échappent au trésor français cette année à cause des offshore mais c'est que l'égalité devant l'impôt est piétinée vous comprenez ? donc il faut des instances de régulation je veux dire une dernière chose parce que j'ai cité Marc Jossi j'ai cité Bernanos pour terminer Georges Bernanos le grand écrivain qui a dit Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres ou bien c'est nous qui abattons cet ordre cannibale du monde ou ce n'est personne merci 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 Applaudissements